ok suite des événements suite du programme alors ça c'est fait alors radio armo ou radio armo alors qui connaît radio armo jean-jacques dit nous qu'est ce que c'est que radio armo non c'est une radio que tu as créé pour spécifique à l'harmonica il n'y avait pas tellement de morceaux que j'ai vu pour l'instant effectivement effectivement merci jean-jacques donc effectivement c'est une radio que j'ai créée il ya tout juste un an jour pour jour et donc effectivement il n'y a pas énormément de morceaux mais il ya les meilleurs évidemment non d'accord pour l'instant pour l'instant il ya comme des compositions donc mais c'est alors en fait il ya plusieurs choses alors en fait mon idée c'est que je me suis rendu compte que il y avait un sacré manque dans ce qui est des radios c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de radio exclusivement consacrée à l'harmonica je me suis dit ça c'est bizarre ça comment comment c'est possible faut absolument que j'en créé une donc je me suis dit je vais créer une radio consacrée à l'harmonica donc c'est pas une radio qui est diffusée enfin si vous ouvrez votre transistor vous risquez de pas la trouver c'est une web radio ok donc il fallait sur internet pour l'écouter et voilà et donc en fait donc je vous montrais ça en fait le truc c'est que ce qui a changé c'est que avant il y avait juste un bouton un play ce qu'on appelle un player enfin un bouton pour un bouton de lecture et ça fonctionnait pas partout quoi c'est un peu difficile parfois de l'écouter ça marchait pas tout le temps et du coup j'ai j'ai intégré d'autres boutons de lecture alors je vous montre ça donc il suffit d'aller sur armoidiateljazz.com voilà et vous allez tout en bas du menu radio armo et quand vous cliquez ici vous accédez à la radio voilà donc en fait vous avez plein de de façons différentes de l'écouter donc vous avez le l'encadré ici qui normalement doit doit fonctionner tout seul donc on peut écouter une partie vous voyez ça gigote là ça veut dire qu'il doit y avoir du son ok donc voilà donc ça c'est ce que vous pouvez écouter et puis si si jamais ça fonctionne pas ou que vous voulez l'écouter ailleurs il suffit de cliquer sur les liens écouter avec windows media player ou avec itunes ou avec winap ou avec real player ou avec quicktime vous voyez vous avez pas mal de pas mal de possibilités ok donc ça c'est le principe donc radio armo je vais vous mettre le lien dans la fenêtre de conversation si vous voulez y aller tout à l'heure tac donc en fait pour l'instant les les morceaux qui sont diffusés comme ça en continu il ya on m'entend pas parler pour une fois ça on entend juste de la musique et alors pour le moment j'ai mis mes compositions et en fait ce que je ce que je voulais faire mon ambition c'était pas simplement de diffuser du bertrand carboneau quoi c'est le but c'est vraiment de de consacrer une radio à l'harmonica et pas seulement à l'harmonica de bertrand carbone donc là je suis en contact avec la sasem pour pour avoir la possibilité de diffuser des oeuvres d'autres artistes et dans quatre dans quatre styles parce qu'en fait les la manière de fonctionner de manière dont les font dans les web radio peuvent fonctionner vis-à-vis de la sasem c'est donc la sasem pour ceux qui connaissent pas c'est la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique c'est ce qui gère absolument tous les droits d'utilisation de diffusion en france vous pouvez pas par exemple prendre ce morceau là ça ça m'intéresse ça tiens je vais le mettre sur mon prochain album et hop et je vais faire des sous avec et voilà très bien je suis content merci tiens il est sympa ce gars là qui m'a tiens un ginsbourg a composé un super morceau les beatles aussi super allez je reprends les deux et je me fais des sous avec ça super je le vends bien machin non c'est pas possible ça on peut le faire mais faut payer des droits d'auteur ok bah c'est la sasem qui qui règle aussi qui regarde si on a bien payé les droits d'auteur et qui paye du coup qui va donner les droits d'auteur aux autres quand j'écris une chanson et qu'un artiste reprend ma chanson et ben je reçois des droits d'auteur voilà donc c'est la sasem qui gère tout ça et donc on peut pas on n'a pas le droit de diffuser sur une radio comme ça qui est complètement libre de diffuser des morceaux des autres sans sans payer des droits parce qu'évidemment si même si c'est une radio qui n'a pas du tout vocation commerciale c'est normal que quand on diffuse des oeuvres des autres eh bien on leur a pas une droits ok donc c'est j'en train de voir ça avec eux et donc le le principe donc je vous donne déjà le programme alors le programme il n'est pas encore il n'est pas encore en ligne mais ça va ça c'est le but c'est ça c'est vraiment ça c'est d'avoir un jour d'avoir un style par jour en fait donc en fait là ce que je ce que je vais faire c'est que je vais réserver quatre styles parce que bon on peut pas non plus ça coûte quand même des sous donc je vais pas prendre tous les styles de musique qui existent mais surtout blues country jazz et musique celtique en fait les styles que je joue régulièrement que j'enseigne quoi tout simplement donc le bientôt donc là c'est pas encore le cas pour le moment il n'y a que les compositions mais j'aurai l'occasion de vous en reparler donc le lundi ce sera blues le mardi celtique le mercredi country le jeudi jazz et on recommence vendredi blues samedi celtique dimanche country bon et donc alors le l'idée vous allez me dire très bien mais alors il y aura quoi il y aura des morceaux de qui et bien justement j'ai j'ai commencé à en parler autour de moi en disant ben voilà si si vous voulez que vos morceaux apparaissent sur cette radio ben dites le moi on voit ça ensemble et puis et puis on je diffuserai vos morceaux et donc et bien devinez quoi qui m'a contacté pas plus tard que ce matin un harmoniciste de blues qui s'appelle oui baker exactement bravo thibault exactement steve baker en personne et alors donc c'est quelqu'un avec qui je suis en contact depuis depuis un petit moment parce que j'ai j'ai acheté ses recueils donc j'adore vraiment j'adore ce qu'il fait quoi et j'ai appris à jouer beaucoup de morceaux de lui et j'avais commencé à lui poser des questions en disant qu'est ce que je peux diffuser de votre musique parce que sur la chaîne youtube en fait je joue déjà du du de steve baker je peux vous montrer d'ailleurs la chaîne youtube donc en fait le j'avais je l'avais contacté parce que je me disais mais bonjour que vous acceptez déjà que je joue des morceaux de vous parce que certains au début avant ce que je faisais sur la chaîne youtube mais ça il ya très longtemps c'est que je reprenais les morceaux des autres et puis je voyais qu'ils portaient plainte quoi ils déposaient une plainte parce que j'avais osé reprendre leur morceau je me disais mais attendez moi je fais pas du fric avec la chaîne youtube quoi c'est juste j'ai envie de jouer un morceau je le diffuse aux autres voilà c'est ça le principe de la chaîne youtube oui mais vous reprenez mon morceau vous m'avez pas posé la question oui mais enfin quand j'ai acheté votre partition donc j'ai droit de la jouer quoi enfin sinon à quoi ça sert de faire une composition oui mais vous la diffusez comme ça devant tout le monde j'étais bien ça vous fait connaître justement ah mais moi je veux pas ah bon d'accord bon bah j'ai du coup je me suis dit il va falloir que je leur demande la permission parce que si jamais vous faites des choses qui sont interdites bah à un moment donné youtube ferme votre chaîne c'est un peu dommage quand même donc du coup j'ai posé la question à Steve Baker j'ai dit qu'est-ce que je peux diffuser de vous il m'a dit bah allez-y si vous voulez diffuser mes morceaux avec plaisir quoi et puis bah même si vous voulez fournir des tablatures des choses comme ça allez-y quoi ah bon j'ai dit très bien il m'a dit par contre vous fournissez pas le contenu des livres des rocailles que je vends bah oui quand même faut pas exagérer non plus mais du coup alors voilà donc du coup j'ai comme j'adore ces compositions j'en ai repris quelques unes alors bon je sais plus où est-ce qu'ils sont tac il commence à y avoir pas mal de choses ici donc donc ça c'est la chaîne youtube donc youtube.com slash armochopin et et donc steve baker voilà vous avez le third kind par exemple voilà ça c'est du steve baker reford kind qu'est-ce que vous avez d'autre vous avez stamping aussi de steve baker voilà tac alors stamping là je suis je me suis bien marré avec ça c'est sur un harmonica en la c'est assez rock c'est vraiment vraiment sympa il fait vraiment un peu c'est du blues mais c'est un peu dans tous les styles de blues quoi c'est ça que j'aime chez lui c'est que c'est tout le temps varié quoi ce qu'il fait voilà bon je sais pas si j'en ai pris d'autres bah en fait double cross and blue je je l'ai repris aussi il y a très très longtemps double cross c'était mes tout débuts de ouais je l'ai mis en ligne il y a sept ans l'école n'existait pas encore à l'époque la chaîne youtube ça fait un moment qu'elle existe donc voilà donc si vous voulez écouter ça je vais vous mettre les liens aussi dans le thème de conversation donc ça c'est double cross and blue ça c'est the third kind voilà et ça c'est stomping bon tout ça pour dire quoi bah qu'en fait j'étais en contact avec lui et quand il a vu mes publications sur Radio Hormo il m'a dit bah écoutez si vous voulez si vous voulez diffuser mes morceaux bah ce sera avec plaisir ah bah super quoi du coup on en a parlé ensemble il m'a donné les listes de morceaux qui voudraient qu'on diffuse dans la partie blues quoi donc ça va se faire très bientôt je vous tiendrai au courant donc l'idée c'est donc bah j'espère pouvoir contacter aussi Jean-Jacques Milteau Craig Slap enfin tous les grands harmonices que j'aime et peut-être que je diffuserai aussi des si la SSM me le permet aussi des morceaux de bluesmen qui ont disparu quoi il n'y a pas de raison de vous priver de Sunny Boy Rhyam Sun ou de Sunny Tellery ou d'autres quoi ok ? voilà enfin en tout cas déjà vous avez la possibilité d'écouter Radio Hormo avec les compositions et puis en fait les compositions c'est simplement des compositions que j'ai écrites pour vous quoi donc ça peut aussi vous donner des idées de ce que vous pouvez être amené à jouer en suivant les formations et voilà quoi Radio Hormo ok ok alors bon pour le moment il n'y a que de la musique mais ce que je vais faire aussi c'est que je vais aussi parler un tout petit peu pour présenter en fait les morceaux comme une vraie radio quoi c'est-à-dire expliquer ce que vous êtes en train d'écouter et puis ça me permettra aussi de créditer les morceaux aux autres parce qu'évidemment comme je vais diffuser ça librement même si je ne paye mes droits à la SSM je vais quand même diffuser leur musique librement donc c'est quand même la moindre des choses de ne pas faire croire que c'est moi qui compose le morceau ou qui le joue mais de rendre à César ce qui appartient à César ok ? bien